Bonjour, je suis Bruno Caillard, spécialiste des aménagements extérieurs et de la construction bois. Dans cette quatrième et dernière vidéo, je vais vous dévoiler comment réaliser les plans de votre terrasse en bois. Je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes de la préparation et je vais vous décrire quels sont les plans que vous devrez produire et surtout comment les produire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier. Car aujourd'hui est un jour particulier et excitant. C'est le dernier épisode de cette série de vidéos gratuites et vous avez été plusieurs milliers à l'avoir regardé en entier. J'ai reçu des centaines de commentaires enthousiastes, des centaines de messages de remerciements pour tous ces conseils. Et je tenais aussi à mon tour à vous dire merci. Vous dire que cela a été un réel plaisir de partager tout cela avec vous et je suis sûr que vous en auriez fait autant pour moi. Je dois aussi vous présenter mes excuses. J'ai reçu également de nombreuses questions auxquelles j'ai essayé de répondre individuellement. Malheureusement, j'ai été un peu dépassé par le flux de questions et je n'ai pas encore eu le temps de répondre à toutes pour le moment. Et puis, c'est un jour excitant aussi pour moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez poser votre candidature pour rejoindre mon programme de coaching 5 étoiles, ma terrasse en bois en 5 étapes. C'est un véritable accompagnement pas à pas qui va vous permettre de construire votre terrasse en bois. Sans erreur de conception, facilement et en un temps record. Et cela même si vous êtes un simple amateur. Même si vous ne maîtrisez pas un logiciel de dessin. Dans mon programme de coaching, on s'occupe de tout ce qui est risqué et de plus difficile à votre place. Vous n'aurez plus qu'à faire le plus agréable, c'est-à-dire la réalisation. Alors, regardez attentivement cette vidéo. Je vais vous expliquer comment vous débrouillez tout seul pour faire vos plans. Mais je vais aussi vous expliquer comment nous pouvons vous aider. Mon équipe et moi-même, en prenant en charge cette étape longue et fastidieuse de la réalisation des plans. Pour ceux qui ne s'en sentent pas capables, pour ceux qui n'ont tout simplement pas le temps, ou pour ceux qui veulent diriger toute leur énergie vers l'étape finale de la réalisation. Si vous avez suivi toutes les vidéos, vous savez que j'ai insisté à plusieurs reprises sur l'élément clé de la réussite de votre projet, c'est-à-dire la préparation. Si vous ne préparez pas suffisamment votre projet, vous ne tiendrez pas le maximum de ce que vous pouvez faire. Pour un même investissement financier, ou pour une même charge de travail, vous pouvez obtenir une terrasse beaucoup plus belle. Une terrasse originale qui fera pâlir de jalousie votre voisin. Mais il faut se donner les moyens et le temps de la réflexion avant de construire. Ensuite, si votre projet est mal préparé, je vous garantis de nombreuses galères pendant la construction. Vous allez oublier des tas de choses. Vous allez perdre la moitié de vos week-ends à faire des allers-retours avec la grande surface de bricolage. Vous allez perdre du temps dans les files d'attente à la caisse. Vous énervez. Vous allez acheter des matériaux ou des outils inutiles. Vous allez dépenser plus d'argent inutilement. Et au final, votre projet avancera très lentement. Et un projet qui avance lentement, c'est le découragement assuré. Avec le risque de tout laisser sur place et à remettre le projet au calendre grec. Si vous ne savez pas précisément comment vous allez construire, et j'insiste sur le mot précisément, vous allez improviser au fur et à mesure. A chaque nouvelle galère, vous allez placer une nouvelle rustine qui va vous préparer la galère suivante, encore plus grosse. Bref, de rustine en sparadrap, vous allez faire du travail de bricolos. Et croyez-moi, cela se voit. Non seulement vous risquez de faire une terrasse qui transpire l'amateurisme, mais en plus, elle risque d'être inconfortable, voire dangereuse. Et dans tous les cas, elle durera 10 à 20 ans de moins. Le rêve, c'est de tout avoir prévu à l'avance. Avoir bien réfléchi à ses besoins et à l'agencement global de la terrasse. Imaginez-vous pendant la construction. Tout est clair dans votre tête. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Le chantier avance rapidement, et c'est un vrai plaisir de construire avec les copains. Bien sûr, il y aura quelques petits imprévus. Mais vous maîtriserez la situation en véritable chef de projet. Voilà, je sais maintenant que vous êtes persuadé que la préparation est la condition incontournable de votre réussite. Alors pour commencer, voyons quelles sont les différentes étapes de cette préparation. La première étape, c'est la prise de renseignement. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de connaître les matériaux et les différents types de structures. Et c'est ce que nous avons vu dans les premières vidéos. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à savoir. La deuxième étape, c'est la définition de l'architecture globale de votre terrasse, en fonction de vos besoins. La troisième étape, c'est la demande d'autorisation administrative, c'est-à-dire la déclaration préalable de travaux ou le permis de construire. La quatrième et dernière étape de la préparation est la constitution d'un dossier technique détaillé, qui vous servira pour les achats et comme guide de construction. Et enfin, il ne vous restera plus qu'à retrousser vos manches et à construire votre terrasse en bois. Mais un projet bien préparé, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Comment cela se matérialise-t-il à chaque étape ? Eh bien, essentiellement, par des plans. Et à chaque étape correspond un type de plan particulier. Bien sûr, tout cela représente une somme de travail considérable. Mais vous devez en passer par là si vous voulez garantir la réussite de votre projet. Le temps que vous passerez à la préparation, vous le gagnerez pendant la construction. Et pour bien plus longtemps encore. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de vous épargner cette phase longue, risquée et difficile de la préparation des plans. Et c'est le moment pour vous de rejoindre mon programme 5 étoiles, ma terrasse en bois en 5 étapes. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce que mon équipe et moi-même allons faire pour vous, pour chacune des 5 étapes. Une étape, une étoile. Alors, regardez attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Elle vous aidera à décider si mon programme de coaching correspond à ce que vous avez besoin. Et décidez, en toute connaissance de cause, si c'est le moment pour vous de sauter sur l'occasion. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous révéler quelques surprises qui valent vraiment la peine de prêter l'oreille. Je vais maintenant vous détailler chaque étape, ce que vous devez produire à la fin de chaque étape et comment le produire. A chaque étape de votre projet, je vais faire correspondre une étoile de mon programme, afin de répondre à vos besoins. 5 étapes, 5 étoiles. Alors, commençons par l'étape numéro 1, la prise de renseignement. La prise de renseignement, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire à l'instant même. Vous savez qu'une terrasse en bois est un ouvrage très technique, et plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. La question du choix des matériaux est très importante, et aussi celle du choix de la définition de la structure. Au cours de mes vidéos précédentes, j'ai essayé de vous dévoiler des éléments de réponse. Et j'avais pour objectif de vous révéler l'essentiel de ce qu'il y a à savoir, pour éviter les plus grosses erreurs. En réalité, j'ai encore beaucoup à vous dire sur ces deux questions. J'en veux pour preuve, mon guide de construction est composé de 4 tomes. Le tome 2, qui fait 90 pages à lui tout seul, est consacré entièrement au choix des matériaux. Tome 3, 120 pages, est consacré aux structures. Tout cela pour vous dire que je n'ai malheureusement plus qu'effleuré ces sujets au cours de mes vidéos. Mais pas d'inquiétude, ce manque va bientôt être comblé. Car pour compléter votre formation, vous disposez de nombreuses sources d'informations. Une de ces sources est Internet. Vous pourrez y trouver de nombreuses informations dans les forums, sur certains sites spécialisés, et aussi quelques vidéos sur YouTube. Mais attention, sur Internet, le pire côtoie le meilleur. Vous y trouverez souvent des informations fantaisistes, partagées par de gentils bricolos du dimanche. Je vous ai déjà prévenu à plusieurs reprises, et je vous ai donné quelques exemples concrets pour étayer mon propos. Ou alors, il s'agit d'informations à vocation commerciale, qui n'ont d'autre but que de vendre des matériaux. Dans la réalité, cela sera bien insuffisant au moment où vous passerez à l'action. Internet est un outil fantastique. Le problème, c'est qu'on n'y trouve que ce que l'on y cherche. Et quand je discute avec de futurs constructeurs, je me rends compte que ce sont toujours les mêmes questions standards qui reviennent. Quel bois choisir pour les lames ? Où trouver des matériaux pas chers ? Quelle distance laisser entre les lambourdes ? Quel écart laisser entre les lames ? Ce sont des questions importantes, évidemment. Mais il y a des centaines d'autres questions que ces futurs constructeurs ne se posent pas. Des questions capitales auxquelles il faut absolument répondre pendant la phase de préparation. Mais si vous n'avez pas d'idée de ces questions, vous n'irez pas chercher les réponses tout seul. Et vous vous en rendrez compte quand il sera trop tard. Il vous faut donc réserver un peu de temps à cette première étape d'auto-formation. Dans l'idéal, vous trouverez des réponses à toutes les questions concernant la conception préliminaire de votre projet, le choix des matériaux, la conception détaillée de la structure, et enfin la mise en œuvre concrète. Le rêve, c'est que vous sortiez de cette première étape en vous disant « Bon, là c'est bon, je pense que je maîtrise bien le sujet ». A la fin de cette étape, vous aurez les idées totalement claires sur ce qui va se passer par la suite et sur ce que vous devez faire. Vous aurez toutes les réponses, y compris celles aux questions que vous n'êtes pas posées. C'est pour cette raison qu'il vous faut un bon guide de construction qui aborde tout le processus pas à pas. Le guide de construction dont je suis l'auteur est composé de 4 tomes. Cette bible de 330 pages a été conçue pour les novices, comme vous, de façon claire, concrète et abordable pour tous. Sachez aussi que mon guide est devenu une référence également pour les poseurs professionnels. Ne soyez pas effrayés par les 330 pages. En réalité, vous pourrez piocher selon vos besoins. Et tous mes lecteurs disent que c'est un ouvrage facile et agréable à lire. Le premier tome de 60 pages traite toutes les questions préliminaires que se pose un aspirant constructeur. Les avantages et inconvénients des terrasses en bois. Les démarches administratives à effectuer. Les trucs et astuces pour l'entretien de votre terrasse. Et surtout, le tome 1 vous donne des conseils d'agencement et d'architecture de votre terrasse. Sur la forme, les dimensions et les proportions à respecter. Par exemple, vous êtes-vous posé la question du sens d'orientation des lames ? Savez-vous que cela a un impact à la fois esthétique et sur la structure ? Le tome 2 traite du choix des matériaux. Sujet que l'on a abordé dans la vidéo numéro 1. Mais le guide va beaucoup plus loin. Vous y découvrirez des informations captivantes sur le bois et ses caractéristiques. Vous ferez plus ample connaissance avec les ennemis du bois. Mieux connaître, c'est mieux combattre. Vous obtiendrez de nombreux conseils additionnels sur le choix des lames de terrasse. Ainsi que la liste complète des essences de bois utilisables en terrasse. Avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Le guide vous dévoile également les critères de choix du bois de structure. Cela vous permettra probablement de réaliser de grandes économies. Enfin, le tome 2 vous liste tous les types de fixations. Des vices inox ou clips invisibles. Il vous révèle les avantages et inconvénients de chaque type de fixation. Grâce au tome 2, vous ferez vos choix de matériaux sans commettre d'erreur. De façon éclairée et responsable. Le tome 3 est le guide de conception des structures. Nous avons vu les différents types de structures dans la vidéo numéro 3. Mais le guide entre plus dans les détails. Pour chaque type de structure, il vous dévoile la méthode de calcul des différents éléments. De nombreux exemples concrets permettent de mieux comprendre. Enfin, il vous révèle de nombreux trucs de pro et des astuces de mise en œuvre. Et cela pour chaque type de structure. Grâce aux ABAC, vous pourrez calculer facilement les sections, les portées, les dimensions des lambourdes, des solives, poutres et poteaux. Mais aussi, un accès privé sur internet vous donnera accès à des outils de calcul automatiques. Ainsi, vous pourrez réaliser la conception de votre terrasse en bois de façon facile et rapide en deux ou trois clics. Et enfin, le tome 4 aborde des aspects très importants de la construction et pourtant souvent oubliés par les novices. Par exemple, comment réaliser un pan à 45 degrés ou comment construire des arrondis. Un autre sujet décisif pour l'esthétique de votre terrasse est la mise en place des bandeaux de finition. Il existe plusieurs techniques, les bandeaux devant ou dessous, les bandeaux à plat ou les bandeaux doubles. Toutes les techniques sont soigneusement décrites. Avec le tome 4, vous maîtriserez les techniques de construction des ouvertures, telles que les trappes d'accès ou les jardinières. Vous pourrez construire des escaliers pour terrasse en bois. Enfin, de nombreuses astuces de pros vous seront révélées. Par exemple, comment réaliser l'implantation et le bornage. La préparation du terrain. Des méthodes pour niveler et aligner les solives. Des trucs de pros pour réaliser la structure. Les dispositions à prendre si on prend du bois de classe 3. Comment déterminer l'écart à laisser entre les lames. Et enfin, les techniques de pose des lames qui vous permettront d'obtenir des alignements parfaits. Mais ce n'est pas fini. En achetant mon guide, vous avez droit à un support lecteur. Si le guide n'a pas répondu à vos questions, ou s'il y a un passage que vous ne comprenez pas, vous avez droit à un support par courriel ou par téléphone si besoin est. Voilà, à partir de maintenant, vous avez le choix. Soit vous continuez à passer des heures sur internet, à chercher des informations partielles, inadaptées, voire erronées, avec au passage la certitude de passer à côté de questions essentielles. Soit vous procurer un guide de construction complet et conçu pour les profanes. Mais ce n'est pas fini. En achetant mon guide, vous avez droit à un support lecteur. Si le guide n'a pas répondu à vos questions, ou s'il y a un passage que vous ne comprenez pas, vous avez droit à un support par courriel ou par téléphone si besoin est. Voilà, à partir de maintenant, vous avez le choix. Soit vous continuez à passer des heures sur internet, à chercher des informations partielles, inadaptées, voire erronées, avec au passage la certitude de passer à côté de questions essentielles. Soit vous vous procurez un guide de construction complet et conçu pour les profanes. Mais ce n'est pas fini. Avant de vous précipiter sur l'achat de mon guide, écoutez bien la suite. Mon offre ne s'arrête pas qu'au guide et j'ai bien plus à vous proposer. Passons maintenant à la deuxième étape de votre projet, la définition de l'architecture de votre terrasse en bois, c'est-à-dire son plan général. C'est une étape préliminaire importante, car vous voulez paralyser une terrasse qui ne correspond pas à vos besoins. Et il serait dommage de faire une terrasse banale qui ressemble à celle de votre voisin. Vous pouvez faire beaucoup mieux, et pour le même coup. Une terrasse de rêve dont vous ne vous laisserez jamais. C'est pour cette raison que cela vaut la peine de prendre du temps pour la réflexion. Quels sont vos besoins ? Terrasse en bois pour une piscine ? Solarium ? Un coin repas ou un barbecue ? Un espace détente ? Ou un mixte de tous ces besoins ? Il faut aussi prévoir les accès. Y a-t-il des escaliers ? Allez-vous cloisonner ou délimiter certaines parties ? Faut-il prévoir des brises-vues pour éviter les regards indiscrets du voisin ? Quels sont les vents dominants ? Faut-il prévoir des brises-vents ? Quelle sera la forme globale de la terrasse ? Une simple terrasse rectangulaire peut faire son effet. Mais les arrondis peuvent aussi apporter une touche d'originalité. Quelles seront les dimensions ? Une terrasse trop petite ne pourra répondre correctement à vos besoins, évidemment. Mais il ne faut pas non plus surdimensionner. Les dimensions de la terrasse doivent être en harmonie avec votre habitation et son jardin. Un autre point important et spécifique aux terrasses en bois est la question du sens d'orientation des lames. Car cela a un impact esthétique mais aussi sur l'ambiance ressentie. Je vais vous donner un conseil parmi d'autres. Sachez que le sens d'orientation des lames guide le regard. Il faut donc les orienter vers le point le plus attrayant. Prenons deux exemples. Imaginez-vous à l'intérieur de votre habitation, dans le salon qui donne sur la terrasse. Et vous regardez l'extérieur au travers de la baie vitrée. Si vous avez un magnifique panorama, vous avez intérêt à positionner les lames perpendiculairement à la façade. Ainsi, les lames vont guider le regard vers le paysage et ainsi le sublimer. Au contraire, si le fond de votre jardin n'est d'aucun intérêt, la maison de votre voisin par exemple, vous devriez essayer de stopper le regard au niveau de la terrasse en bois, qui est alors le seul point d'intérêt. Alors, il vous suffit de mettre les lames parallèlement à la façade. Donc, les lames vont stopper le regard au niveau de la façade. Voilà, ce ne sont que quelques astuces, mais il y en a beaucoup d'autres dans le tome 1 du guide. Vous y trouverez des conseils sur les dimensions et les formes de la terrasse, des idées d'agencement et les sens de pose. Au fur et à mesure de votre réflexion, il faut formaliser tout cela. Bien sûr, vous pouvez prendre quelques notes, mais surtout, il faut commencer à dessiner des ébauches. Vous pouvez faire cela simplement avec du papier, une gomme et un crayon. Mais au fur et à mesure que vous progressez, il faudra être de plus en plus précis et il faudra passer sur des outils plus performants. Il faut avoir en tête qu'à la suite de l'étape 2, il y a l'étape des formalités administratives. Et que ce que vous allez produire à la fin de l'étape 2 va servir directement au début de l'étape 3. Donc, le papier et le crayon, c'est bien pour les premières ébauches, mais ensuite, il faut du sérieux. Ces premiers dessins doivent alimenter votre réflexion. Ce sont des outils de brainstorming. L'idéal est de pouvoir visionner votre projet dans l'espace en 3D, comme si vous y étiez. En visualisant votre projet, vous allez vous rendre compte des erreurs de proportion. Et du coup, vous allez pouvoir rectifier vos plans. Les différentes ébauches doivent vous permettre d'évaluer et de visualiser différentes options. Par exemple, vous pourrez tester les différentes solutions d'orientation des lames de la terrasse. À cette étape 2, on se concentre sur les grandes lignes du projet. Pas besoin de rentrer dans les détails techniques pour le moment. On verra cela à l'étape 4. Pour réaliser ces plans généraux, vous pouvez avoir recours au papier ou au crayon, comme je l'ai déjà dit. Mais vous pouvez aussi réaliser des maquettes en balsa ou faire du montage photo. Toutes ces techniques traditionnelles sont accessibles à tous, mais elles ne sont pas très souples. Elles ne vous permettent pas de tester beaucoup de solutions et elles prennent beaucoup de temps. Et vous ne pourrez pas exploiter les productions dans l'étape suivante. Non, vraiment, l'idéal, c'est l'outil informatique. Il existe de nombreux logiciels à votre disposition. Certains sont très complexes, d'autres sont simples d'utilisation. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Il n'est pas question pour vous de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans un logiciel. Vous ne voulez pas non plus passer toutes vos soirées et vos week-ends à essayer de maîtriser un logiciel complexe et qui n'arrête pas de planter. Alors, j'ai choisi de vous présenter un logiciel simple et gratuit. Et ce logiciel, c'est SketchUp. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur la page qui s'affiche ici. SketchUp est un logiciel de modélisation 3D très simple d'utilisation pour ce type de logiciel. La prise en main ne prend qu'une ou deux heures. D'ailleurs, j'ai créé un tutoriel vidéo sur comment faire les plans de terrasses en bois avec SketchUp. Normalement, cette vidéo est réservée à mes membres. Mais je vous l'offre aujourd'hui. Vous pourrez accéder à ce tuto vidéo en vous rendant l'adresse qui s'affiche ici. Avec SketchUp, vous allez pouvoir modéliser votre terrasse en bois ainsi que son environnement. Vous pourrez voir les résultats en 3D et vous pourrez créer des vidéos d'animation. Par rapport à tous les logiciels 3D, SketchUp est probablement le plus facile à utiliser. Mais cela reste tout de même un logiciel technique qui demande certaines aptitudes et compétences. Si vous n'avez pas de formation technique à la base, si vous n'avez jamais fait de dessin industriel, vous risquez de passer pas mal de temps sur cette étape. Peut-être aussi que vous hésitez sur l'architecture globale de votre terrasse. Aussi, je vous propose mon aide. Il s'agit de la deuxième étoile de mon programme. Si vous vous inscrivez, mon équipe prendra en charge cette étape à votre place. Plus exactement, nous travaillerons ensemble pour mieux cerner vos besoins. Nous vous conseillerons sur les dimensions, sur les formes et sur l'agencement de votre terrasse. Nous vous assisterons pour définir les grands choix de votre projet, que ce soit pour le choix des matériaux ou de la structure. Vous nous enverrez quelques plans de votre habitation, si vous en avez, quelques photos du futur emplacement. Et nous vous ferons des propositions d'architecture globale. Ces propositions seront sous forme de modélisation en 3D et aussi en vidéo. A la fin de cette prestation, vous saurez exactement quelle forme va prendre votre projet. Vous aurez été conseillé par des spécialistes en toute impartialité. Vous serez au clair. Il sera alors temps de passer à la troisième étape, les formalités administratives. En effet, la construction d'une terrasse en bois est soumise à l'autorisation de votre commune. En dessous de 20 mètres carrés, vous devrez monter un dossier de déclaration préalable de travaux. Au-dessus de 20 mètres carrés, vous devrez déposer un permis de construire. Il existe deux cas particuliers. Si votre projet fait moins de 2 mètres carrés, vous n'avez aucune formalité à accomplir. Par contre, si la surface de l'habitation existante fait plus de 170 mètres carrés, ou si la joue de la terrasse lui fait dépasser cette limite de 170 mètres carrés, alors votre dossier de permis de construire devra obligatoirement être instruit par un architecte diplômé. Et cela représente un coût de plusieurs milliers d'euros. Sachez aussi que la nouvelle limite de 40 mètres carrés jusqu'à laquelle on pourrait se contenter d'une simple déclaration, n'est pas applicable dans le cas d'une terrasse en bois. Car il s'agit d'un équipement et non d'une extension à l'habitation existante. Par le passé, il existait une règle complémentaire en fonction de la hauteur du projet, c'est-à-dire l'ancienne règle des 60 cm. Cette règle n'a plus cours aujourd'hui. Et c'est uniquement la surface de la terrasse, c'est-à-dire l'emprise au sol, qui compte. Un autre cas particulier est la construction d'une terrasse en bois sur une terrasse existante et déjà déclarée. Il peut s'agir d'une dalle en béton ou recouverte de carrelage ou de pierres de dallage. Dans ce cas, il n'y a pas création de surface, puisque la terrasse existe déjà. Cependant, il va y avoir modification de l'aspect extérieur. Et en théorie, ce cas de figure exige le dépôt d'une déclaration. On pourrait aussi argumenter qu'il s'agit de la simple rénovation du revêtement de la terrasse existante. Pas simple de trancher. Et ajoutez à cela que vous êtes peut-être dans un périmètre classé. Et alors, l'architecte des bâtiments de France a son mot à dire. Et donc, il faut déclarer votre projet. Donc, dans tous les cas, le plus simple, le plus sûr, est d'aller rencontrer le responsable de l'urbanisme de votre commune. Vous y allez avec vos schémas de principe que vous avez réalisés au cours de l'étape 2. Ainsi, vous pourrez lui montrer votre projet et lui demander confirmation sur les formalités à accomplir. Donc, vous comprenez maintenant l'importance de ces plans de principe, de ces plans généraux. D'une part, ils vous servent, vous, pour mieux cerner votre besoin. Mais d'autre part, ces plans sont un support de communication très efficace. Le responsable administratif verra que c'est du sérieux. Cela peut aider pour le traitement intérieur de votre dossier. C'est toujours un bon point de marquer. Donc, en sortant de la mairie, vous devriez savoir s'il s'agit d'une déclaration de travaux ou d'un permis de construire. Quelles sont les différences entre ces deux formalités ? A l'origine, la déclaration de travaux avait été créée pour faciliter les formalités. Il est vrai que le mot « permis de construire » est impressionnant. Mais de réforme en amendement, la déclaration de travaux est devenue aussi complexe que le permis de construire. La seule différence, ce sont les délais d'instruction par l'administration. Il est de un mois pour la déclaration préalable de travaux et de deux mois pour le permis de construire. Attention, si vous êtes dans une zone classée, le délai peut s'allonger de plusieurs mois. Encore une fois, c'est votre mairie qui pourra vous dire ce qu'il en est exactement. Au niveau du contenu du dossier, déclaration de travaux ou permis de construire sont quasiment identiques. Ils contiennent tous les deux les mêmes documents graphiques. Malheureusement, vous ne pourrez pas réutiliser les schémas de principe que vous avez fait à l'étape 2. Les plans au standard de l'administration demandent de nombreux éléments supplémentaires, tels que des cotations précises ou des vues en coupe. Ils doivent répondre aux standards en cours en dessin industriel architectural. Quel est le contenu de ce dossier ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour commencer, voici la liste des documents que vous devez produire. Un formulaire administratif SERFA. Le document DP1 est le plan de situation. Les documents DP2 sont les plans de masse avant et après travaux. Les documents DP3 correspondent aux vues en coupe de votre projet. Les documents DP4 montrent toutes les façades de l'habitation avant et après travaux. Sans oublier une vue de la toiture. Enfin, votre dossier devra comporter une ou plusieurs vues d'insertion du projet dans son environnement. Un dossier complet comprend en moyenne une cinquantaine de pages. Voyons maintenant dans le détail chaque document en commençant par le formulaire SERFA. Ce formulaire contient les renseignements administratifs habituels tels que vos coordonnées. Il permet d'identifier le terrain ainsi que la nature du projet. Passons maintenant aux documents graphiques. Le premier d'entre eux est le plan de situation. C'est un plan cadastral qui identifie la parcelle sur laquelle se trouve le projet à construire. L'échelle la plus adaptée est le 1,5ème. Les documents DP2 sont les plans de masse cotés dans les trois dimensions. Vous devrez faire une vue avant la construction et une vue après la construction. Les échelles les plus courantes sont 1 centième ou 1,250ème. Les plans DP3 sont des plans de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au projet du terrain. En général, deux plans de coupe perpendiculaires sont suffisants. Par exemple, un plan de coupe sud et un plan de coupe ouest. Sur chaque plan de coupe, vous ferez apparaître la vue avant et la vue après. L'échelle de ces coupes est fonction de la taille du projet. Mais souvent, l'échelle 1 centième est la plus adaptée. Viennent ensuite les DP4, c'est-à-dire les plans de façade. Il faudra faire une vue de chaque façade, même si celle-ci n'est pas impactée par le projet. Et pour la ou les façades impactées, il faudra faire une vue avant et une vue après. En général, l'échelle 1 centième est la plus recommandée. Il faudra aussi fournir une vue de haut, c'est-à-dire une vue de la toiture avant et après. Et enfin, le dernier document, et non des moindres, il s'agit de la vue d'insertion. C'est un document très important, car il permet à l'administration d'évaluer l'impact de votre projet sur son environnement immédiat. C'est une vue qui est réalisée à partir d'une photo que vous aurez prise depuis quelques mètres ou quelques dizaines de mètres depuis votre habitation. Parfois, il est nécessaire de réaliser plusieurs vues d'insertion pour permettre à l'instructeur de bien saisir le projet. Mais ces vues représentent souvent un véritable casse-tête pour ceux qui ne sont pas dotés de compétences de graphiste, car c'est quasiment impossible de les réaliser par un simple découpage-collage de photos. Il faut réellement utiliser des logiciels de dessin. Et même pour un graphiste chevronné, je peux vous garantir que cela n'est pas facile. Voilà pour les documents à fournir, que ce soit pour une déclaration de travaux ou un permis de construire, c'est la même chose. Vous avez pu vous en rendre compte, c'est loin d'être simple. Si vous n'êtes pas doué pour les logiciels de dessin, c'est quasiment mission impossible. Vous devrez faire appel à un dessinateur professionnel. Et quand bien même vous maîtrisez ce type de logiciel, la constitution d'un tel dossier représente une bonne cinquantaine d'heures de travail. Donc, sauf si vous êtes prêt à y passer une partie importante de vos congés ou de vos week-ends, je vous déconseille de le faire vous-même. Mais plutôt de sous-traiter cette étape. Si vous voulez faire ce dossier vous-même, vous devrez utiliser un logiciel de dessin industriel. Alors, il existe SketchUp dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce logiciel est gratuit et il est très performant pour faire de la modélisation rapide. Mais il n'est malheureusement pas très adapté pour produire des vues aux standards français requis par l'administration. Si vous vous y tenez, vous devrez acheter le complément Layout qui coûte aux alentours des 500€. Personnellement, j'utilise AutoCAD qui est un logiciel très technique qui coûte plusieurs milliers d'euros. Conclusion, la constitution d'un tel dossier, c'est beaucoup de techniques, des logiciels onéreux et beaucoup de temps de travail. Alors bien sûr, vous pourriez être tenté d'oublier de faire cette démarche administrative. Quels sont les risques dans ce cas ? L'article L480 du code de l'urbanisme est très clair. Vous encourrez une amende de 6000€ par mètre carré de surface construite. Et la facture peut monter jusqu'à 300 000€. Pire encore, s'il y a récidive, vous risquez de constater par vous-même les conditions carcérales des prisons françaises. Sans aller jusqu'à ses extrémités, sachez tout de même que l'amende est quasi systématique. Et dans certains cas, on vous demandera une remise en l'état initial. Cela signifie la destruction de votre terrasse en bois à vos frais. Une autre tentation est de réaliser un dossier à minima, c'est-à-dire en omettant les documents graphiques ou en fournissant des pièces de mauvaise qualité faites rapidement à main levée. Parfois, ça passe. Encore une fois, rendez-vous à votre mairie et si le courant passe bien avec le responsable de l'urbanisme, interrogez-le sur le niveau qualité minimum demandé. Vous verrez bien. Mais sachez que des milliers de dossiers sont rejetés chaque semaine pour insuffisance de dossiers. Vous pouvez toujours tenter une première fois. Mais vous allez perdre plusieurs semaines et vous ne ferez pas l'économie d'une bonne dose de stress et de frustration. Pour vous, l'idéal, c'est de confier votre déclaration ou votre permis à un dessinateur compétent. Ce professionnel s'occupera de tous les aspects techniques. Vous n'aurez plus qu'à signer et à porter votre dossier en mairie. Pas de stress, pas de prise de tête, le bonheur. La bonne nouvelle, c'est avec la troisième étoile de mon programme. Si vous souscrivez à mon programme 5 étoiles, ma terrasse en bois en 5 étapes, je me chargerai de votre dossier. Au préalable, vous irez vérifier en mairie que votre dossier est administrativement faisable. Pour cela, vous utiliserez les documents graphiques que je vous aurais produits dans l'étape 2. Vous savez, les vues de principe, les vues générales. Si c'est OK, mon équipe réalise le dossier administratif avec les plans de masse, les coupes, les façades, les vues d'insertion, etc. Au bout d'une dizaine de jours, je vous envoie votre dossier par la poste en 5 exemplaires au format A3. Vous n'avez plus qu'à le signer et à le porter en mairie. Dans le cas d'une déclaration de travaux, vous obtiendrez un accord en moins d'un mois. Si votre mairie vous demande des compléments ou des modifications, je m'en occuperai à nouveau sans supplément de prix. Et cela jusqu'à ce que votre dossier soit accepté par votre mairie. Et l'étape 3 sera terminée. Vous arriverez alors à la quatrième étape, c'est-à-dire la dernière étape de la préparation. Il s'agit de la réalisation de la conception détaillée de votre projet. A la fin de cette étape, vous devez obtenir un dossier technique complet comportant toutes les vues détaillées de votre terrasse en bois. Et un guide de montage pas à pas, ainsi qu'une liste de matériaux à acheter et une estimation du coût final. C'est une étape capitale et absolument incontournable. Si vous négligez ce dossier, je vous garantis que vous allez droit dans le mur. Vous allez oublier de nombreux détails de conception. Votre liste de matériaux ne sera pas assez précise. Et vous allez passer votre samedi à poireauter dans la file d'attente devant la caisse de la grande surface de bricolage. Pendant la construction, vous serez obligé d'improviser sur des aspects techniques que vous n'avez pas vu pendant l'étape 4. Alors, vous allez empiler les verrues et les sparadraps les uns à la suite des autres. Et au final, cela vous sautera aux yeux pendant des années. Pour vous, l'idéal, c'est d'attaquer la construction avec un dossier technique complet qui couvre tous les détails sans exception. Ainsi, pas de surprise, toutes les étapes de la construction vont s'enchaîner avec maîtrise et sérénité. Ce dossier technique sera votre guide pour vous, mais aussi pour les copains venus prêter main forte. Vous leur donnerez à chacun une copie du dossier. Vous verrez, vous allez les impressionner. Vous allez voir, c'est en modélisant votre terrasse en bois dans les moindres détails que les questions techniques vont vous arriver. Donc, vous pourrez résoudre ces problèmes techniques au fur et à mesure, mais bien avant de commencer la construction. Et c'est ce qui est magique avec les logiciels de dessin. C'est que l'on voit les problèmes à l'écran comme si vous construisiez votre terrasse, mais tout est virtuel. Alors, vous pouvez modéliser les différentes solutions et choisir les plus adaptées. Encore une fois, le logiciel le plus adapté à ce type de modélisation, c'est SketchUp. C'est pendant l'étape 4 que vous devrez finaliser tous les choix de conception. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. En particulier, le type de structure et les assemblages. Vous devrez aussi calculer toutes les sections, les longueurs et les portées des pièces de la structure. Les solives, les poutres, les poteaux. Vous savez désormais qu'une structure mal dimensionnée peut vous conduire au cauchemar. Or, les calculs de structure peuvent devenir très complexes si on n'a pas les bons outils. Et il est très important de ne pas vous planter pendant les calculs. Le rêve, c'est de disposer d'outils de calcul simples qui vous permettent de calculer tous vos éléments en quelques clics. Ces outils de calcul existent. Je les ai développés pour les membres de mon cercle privé des constructeurs de terrasses en bois. Et ces outils sont accessibles en ligne que vous utilisiez un PC ou un Mac. Si vous faites l'acquisition de mon guide, vous deviendrez automatiquement membre de mon club. Et donc, vous obtiendrez un accès illimité et à vie à l'espace membre de mon site et donc aux outils de calcul. Ainsi, en suivant la méthodologie détaillée du tome 3 et en utilisant les outils de calcul, vous réalisez tous les choix de conception, rapidement et facilement. Et tous ces choix, vous devrez les matérialiser dans la modélisation de votre structure, au sein de votre dossier technique détaillé. Voyons maintenant ce que doit contenir votre dossier technique détaillé. Votre dossier devra contenir plusieurs dizaines de vues. Globalement, chaque vue correspond à une étape dans la chronologie de construction. Pour commencer, votre dossier devra contenir plusieurs vues en perspective de votre terrasse en bois terminée. Vous ferez figurer l'habitation existante et les autres éléments remarquables tels qu'une piscine, des murets, un abri de jardin ou des arbres. En effet, il est important pour vos assistants, comme pour vous, de voir quelle est la finalité du projet. Cela facilite la compréhension de toutes les étapes. Juste un petit conseil, ne rentrez pas dans des détails de représentation de ces éléments additionnels. Ils doivent juste servir à situer la terrasse en bois dans son contexte. Personnellement, je représente ces éléments en dégradé de gris. Je n'utilise de la couleur que pour la terrasse. Pour la maison, contentez-vous de modéliser le volume global et les ouvertures de façon simplifiée. Ensuite, vous ferez des vues d'implantation des plots. Vous ferez des vues de haut et des vues en perspective. Vous mentionnerez les distances des plots par rapport à des points de référence. Ces points de référence sont souvent des angles de mur ou d'autres points remarquables. Vous mentionnerez aussi quelques cotes des plots les uns par rapport aux autres. Cela vous servira pour faire des vérifications pendant la construction. Vous ne pourrez pas faire figurer toutes les cotes. Il faut faire des choix et c'est un véritable savoir-faire. Ces cotations vous serviront au repérage initial. Donc, quand vous allez choisir les cotations à indiquer, imaginez-vous en train d'essayer de repérer ces cotes sur le chantier. Ensuite, vous ferez des vues de construction de la structure. Par exemple, si vous avez une structure sur poutre porteuse, vous ferez d'abord des vues sur les poutres porteuses, puis des vues sur les solives. Si vous avez une structure sur pilotis, vos premières vues correspondront au poteau en bois. Insérez des vues à plat, vues de haut et aussi des vues en perspective. Dans tous les cas, donnez le maximum de cotations, mais sans alourdir le dessin. Allez à l'essentiel et à l'important. N'hésitez pas à donner de nombreuses vues de détails de la structure. Ensuite, vous ferez quelques vues pour les lames de terrasse. Et enfin, des vues sur les détails de finition, tels que les bandeaux, les trappes d'accès, les escaliers, les garde-corps, etc. Vous terminerez votre dossier par une nomenclature détaillée des matériaux. Pour cela, le logiciel idéal est le tableur, tel que Excel ou OpenOffice. Un dossier technique qui se respecte comporte une cinquantaine de pages en moyenne, mais parfois beaucoup plus en fonction de la complexité de votre projet. Pour réaliser ce dossier de plan, vous avez besoin de connaissances techniques solides. Connaissances que vous aurez acquises durant la première étape grâce à un guide de construction sérieux et complet. Ces connaissances vous aideront à mener votre travail de réflexion pendant cette étape 4. Cette réflexion va se concrétiser pendant la modélisation de la structure avec un logiciel de dessin 3D. Et elle va se matérialiser sous la forme du dossier technique. Comme je vous l'ai dit, le logiciel idéal est SketchUp. SketchUp vous permet de réaliser toutes les vues nécessaires. Mais pour produire le dossier à imprimer, il est tout de même plus efficace d'utiliser Layout. Layout est un logiciel complémentaire qui réutilise la modélisation faite sous SketchUp. Il permet de créer des vues de niveau professionnel en donnant la possibilité d'ajouter des éléments complémentaires, tels que des cotations, des commentaires ou des cartouches. Il permet de mixer plusieurs vues SketchUp sur une même page. Cependant, Layout n'est pas gratuit comme SketchUp. Et je ne suis pas sûr que son prix de 500€ soit justifié pour un usage unique et particulier. Voilà, si vous voulez faire les choses correctement, vous devrez investir pas mal de temps dans l'étape numéro 4. C'est un travail passionnant, mais de longue haleine. Je sais que certains d'entre vous ont les compétences techniques et le temps nécessaire pour réaliser cette étape. Mais si vous avez un doute sur un de ces deux points, alors je suis là pour vous aider. Et je vous présente la quatrième étoile du programme. En effet, mon équipe et moi-même pourrons prendre en charge la réalisation complète de votre dossier technique. Votre seule tâche pendant cette étape sera de faire une première recherche de matériaux par rapport aux critères que nous vous indiquerons. Car il est important de concevoir la structure de votre terrasse en fonction des matériaux que vous pouvez réellement approvisionner. Au bout d'une quinzaine de jours, nous vous envoyons votre dossier complet au format PDF. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à passer à la cinquième et dernière étape, la réalisation. Pour cette cinquième étape, c'est à vous de jouer. Désolé, je ne viendrai pas faire votre terrasse à votre place. Mais vous trouverez dans le guide de nombreux conseils de mise en œuvre. L'idéal pour vous serait qu'un monteur professionnel vous montre comment faire concrètement. Quoi de plus formateur que d'avoir un expert à sa disposition qui vous montre ses trucs et ses astuces de pro sur plusieurs projets concrets. Et c'est exactement ce que je vous propose. Mais comme je ne peux pas être disponible pour tout le monde et que votre emploi du temps n'est pas forcément compatible avec le mien, alors j'ai créé une série de vidéos dans lesquelles je vous délivre tout mon savoir-faire. Les vidéos les plus importantes se présentent sur ces quatre DVD. Terrasse en bois sur dalle. Terrasse en bois sur plos en béton. Terrasse en bois sur plos réglable en plastique. Et terrasse en bois sur pilotis. Pour mieux comprendre l'intérêt de ces vidéos, je vous propose quelques extraits. Nous voici chez Stéphane. Voici sa terrasse. Une surface carrelée desservant l'entrée de l'habitation et l'accès au salon par des portes-fenêtres. Mais la terrasse de Stéphane a besoin d'un bon rajeunissement. Et dans quelques jours, elle ressemblera à ça. L'objectif est d'avoir un premier aperçu. À blanc. Toujours sans les fixer, nous mettons les lambourdes bout à bout. Ainsi, nous allons anticiper sur le montage ultérieur et déterminer la meilleure configuration pour optimiser nos efforts tout en limitant les chutes. Cette cuvette sert à intégrer la tête de la cheville à frapper dans la lambourde. La cheville est insérée au travers de la lambourde. Ok, le marteau. Voilà. Donc là, tu vois, c'est beaucoup mieux. Puis elle est frappée. N'oubliez pas de disposer les cales avant de fixer, car après, il est trop tard. Les lambourdes sont fixées à leurs extrémités et sur au moins un point en leur centre. La distance maximum entre les chevilles à frapper ne doit pas excéder 1 mètre 50. Mais pour limiter leur souplesse, on interpose des cales supplémentaires sans chevilles à frapper. La lame soulève les fibres en sortie de coupe. C'est pour cette raison qu'il faut toujours découper les lames sur l'envers. Pour la pose, on procède par l'eau de plusieurs lames. Dans un premier temps, on pose les lames les unes contre les autres sans les fixer. Dans tous les cas, il faut impérativement effectuer un pré-perçage des lames, au moins en leurs extrémités. Cela évite le fissurage de la lame. C'est parti. 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 Mais dites-nous Stéphane, pourquoi du bois pour votre terrasse ? Vieux rêve. Il est vachement plus agréable de marcher sur du bois que de marcher sur du carrelage. Et du coup, finalement, au départ, c'était juste le devant de la maison, puis ça s'est agrandi juste dans le jardin, puis c'est rajouté la piscine. Et puis là, il est en projet de faire l'autre terrasse. Et donc, du coup, après, on a imaginé la terrasse en fonction de l'emplacement de la piscine. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait une plage-piscine, et après, je voulais arriver dans la maison sans quitter la terrasse en bois. Et c'est une vraie réussite. Pourtant, Stéphane n'était pas vraiment un grand bricoleur. Hormis de la tapisserie, de la peinture que je peux faire à l'intérieur, chez moi, après, voilà, s'il y a des planches, je crois que c'est la première fois que je me servais de scie circulaire. Je n'avais jamais aimé me couper une planche en bois, à part à quelques buches à la hache. Passons aux choses sérieuses. Cet outil s'appelle une tarière motorisée. Vous pouvez en louer une à la journée. La profondeur et le diamètre de forage dépendent de la nature du sol. En général, un diamètre de 18 cm est suffisant. Effectuez le forage jusqu'à ce que le sol vous paraisse dur. Fantastique, hein ? C'est pas mal. Très bien déjà. Ouais. Nous allons maintenant poser la deuxième ligne de solive à l'opposé. A l'extrémité, on doit laisser la largeur d'une solive plus la largeur du bandeau de finition. Cette distance correspond à une solive perpendiculaire que l'on fixera ultérieurement. Les deux cordeaux matérialisent les bords extérieurs de la terrasse finie. On fait le niveau en insérant une chute de lame de terrasse sous la règle. On sette de cales en plastique pour régler le niveau. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 La première ligne est solidement fixée sur la totalité de la longueur, car les autres lames vont venir prendre appui contre elles. On procède par paquets de 4 à 5 lames. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La hauteur entre le sol naturel et le haut de la margelle varie entre 10 et 30 cm. Une structure sur plos PVC est donc idéale pour ce cas de figure. Comme nous allons le voir dans cette vidéo, les plos PVC permettent de simplifier le travail. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais dans quelques temps, notre terrasse ressemblera à ça. Un plos comporte deux parties principales. Une platine supérieure. Et une base. Ce type de plos est très courant. Il est conçu pour la pose de dalles en béton, mais il peut être employé pour une terrasse en bois. Le pas de vis de la partie supérieure permet de régler la hauteur du plos. Il existe des plos de différentes tailles pour couvrir des hauteurs allant de 35 à 300 mm. La molette sur la platine supérieure permet de régler la hauteur. Chaque plos peut supporter une charge de 1 tonne. Nous avons placé trois lignes de lambourde très rapidement, sans ajuster la hauteur. Avec des chutes de lambourde, nous fabriquons des entretoises. Les entretoises servent à obtenir un écartement précis entre les lambourdes et elles rigidifient la structure. Les aboutages de lambourde doivent être faits sur un plos. Au besoin, pour améliorer l'aboutage, on utilise une chute de lambourde. Régis va maintenant régler la hauteur des plots pour mettre toutes les lambourdes de niveau avec la margelle. de l'autre, il y a impossible de mettre en distance. Il s'air en borde. Il s'est assez frappé pour mettre de plus en plus. En plus, il s'est bien Il s'est bien. Et on continue ainsi. Par paquet d'une dizaine de lames, positionnement, préperçage, fraisage, vissage aux extrémités. Le vissage complet et définitif interviendra un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Chaque tronc va recevoir une tige filetée qui sera fixée au scellement chimique. Il convient donc de chasser la poussière de l'orifice afin que le collage soit efficace. Il faut protéger la face de la muralière en contact avec la façade de toute humidité résiduelle. Pour cela, nous collons une bande bitumeuse autocollante. Lors de la pose des poteaux, la difficulté est de les faire tenir debout en attendant la pose des outre-porteurs. Nous allons mettre en place un dispositif temporaire visant à maintenir les poteaux à la verticale. Nous allons mettre en place des poteaux à la longueur. Lors de la façade du l'orifice dans le mur de la façade de l'orifice. C'est parti. C'est parti. Les extrémités des lames doivent être impérativement prépercées. Nous avons fabriqué un patron de traçage dans un morceau de tôle fine. C'est parti. 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 cette préparation, il est fort probable que vous aurez affaire à des imprévus. C'est normal, c'est inévitable. Dans ce genre de projet, les imprévus, c'est ce qu'il y a de plus prévisible, mais on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Alors, si je vous ai suivi et soutenu de la première à la quatrième étape, je ne vais pas vous laisser tomber au moment final, celui de la réalisation. Donc, je vous propose ma cinquième et dernière étoile, une assurance imprévue. Si vous avez des difficultés pendant la construction, si vous tombez sur un imprévu, alors je vous propose une assistance personnalisée. Vous aurez accès à mon téléphone personnel, vous pourrez m'appeler même le dimanche, même les jours fériés. Je ne vous promets pas d'être disponible au moment même où vous m'appelez, mais je vous promets de vous rappeler le plus rapidement possible. Comme cela, vous pourrez m'exposer le problème et je vous donnerai une solution. Ainsi pour vous, c'est la garantie de finir votre projet et d'avoir toujours à vos côtés un professionnel de la terrasse en bois, de la première à la étape. Pour conclure cette dernière vidéo, je vais terminer par un petit résumé des étapes de votre projet et de ce que je vous propose pour vous accompagner. La première étape, c'est la prise de connaissance. C'est votre formation. Pour cela, je vous propose le pack pro qui contient le guide de 330 pages en papier et en téléchargement, plus les 4 DVD, plus l'accès membre avec les outils de calcul et les vidéos en haute définition. La deuxième étape, ce sont les plans de principe. Ces plans vous servent à mieux définir vos besoins et visualiser votre future terrasse en bois. Je vous propose de réaliser ces plans en fonction de vos désirs et de vos besoins. Je vous aiderai à finaliser les choix importants de votre projet, tels que le choix des matériaux. A la fin de cette étape, vous aurez une modélisation en 3D ainsi qu'une petite animation vidéo de votre projet. Dans la troisième étape, vous devrez accomplir les formalités administratives. Je vous propose de réaliser le dossier administratif complet. A la fin de cette étape, vous recevrez votre dossier par la poste en 5 exemplaires. Vous n'aurez plus qu'à le porter en mairie. Dans la quatrième étape, vous devrez faire la conception détaillée et produire un dossier technique très détaillé. Si vous souscrivez à mon programme 5 étoiles, je m'occupe de tout. Enfin, dans la cinquième étape, vous passerez aux choses concrètes et vous réaliserez votre construction vous-même. Si vous bénéficiez du programme 5 étoiles, vous aurez droit à un coaching personnalisé et à une assistance au cas où. Alors je sais maintenant la question que vous vous posez. Je le lis dans vos yeux. Cette question fort légitime, c'est combien ça coûte ? Alors je vais vous donner le détail du prix de chaque étoile. Et pour le total, je vous ai préparé une grosse surprise. Le prix habituel du pack pro est de 145 euros. A ce prix-là, vous avez un guide professionnel plus 4 DVD ainsi qu'un accès privé aux outils de calcul en ligne. La prestation des plans de principe correspond à une dizaine d'heures de travail d'un ingénieur. Pourtant, son prix habituel n'est que de 149 euros. La constitution du dossier administratif est une prestation facturée aux alentours de 500 euros par les destinateurs professionnels. Cela correspond à une vingtaine d'heures de travail. Si vous faites appel à un architecte, vous multipliez ce prix par 10. Je vends cette prestation 250 euros, soit moitié moins que la concurrence. Pour le dossier technique, c'est une prestation de bureau d'études en construction bois. Avec un bureau d'études, la moindre prestation coûte au moins 1500 euros. Je vends cette prestation 277 euros. Et enfin, pour le coaching, je propose des forfaits assistance à 278 euros. Je fais le total et j'obtiens 1099 euros. C'est la valeur réelle de mon programme 5 étoiles. Le prix d'un ensemble de prestations haut de gamme délivré par une équipe de spécialiste. Si vous avez une notion de la valeur du travail, vous savez que c'est un tarif hyper compétitif. Je sais même que certains d'entre vous se demandent, mais comment fait-il ? Et ceux-là vont maintenant tomber de leur chaise. Car j'ai l'immense plaisir et la grande fierté de vous proposer ce programme pour un prix irrésistible que je vous laisse découvrir. A ce tarif-là, c'est juste le prix de 3 ou 4 mètres carrés de terrasse réalisé par un artisan. Faites vos calculs. Une entreprise vous prendra 200 à 300 euros par mètre carré de terrasse. Si vous le faites vous-même, vous économiserez au moins la moitié et même jusqu'à 60% du coût total. Si la surface de votre terrasse est de 50 mètres carrés, vous économiserez 50 mètres carrés. Soit 300 euros, soit 60%, soit 9000 euros. Mais vous ferez réellement une grosse économie que si vous faites les choses dans les règles de dollars. Sinon, cela vous risque de vous coûter très cher. Le prix du pack 5 étoiles représente à peine 10% de l'économie finale. Cela vaut-il le coup de vous en passer ? Mais maintenant, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je ne peux accorder ce tarif qu'à 10 personnes. En effet, cette prestation prend beaucoup de temps de travail et mon équipe est limitée en personnel. Je ne peux donc pas prendre plus de 10 personnes. Ce sont donc les plus rapides qui pourront bénéficier du programme 5 étoiles. Voilà, à partir de maintenant, les inscriptions au programme 5 étoiles sont ouvertes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton ici. Je dois vous prévenir, vous n'êtes probablement pas le premier à regarder cette vidéo. Il se peut que toutes les places soient déjà prises. Au cours de cette vidéo, je vous ai donné tous les éléments pour que vous compreniez l'intérêt de ce programme. Vous devez maintenant prendre une décision. Je sais aussi que malgré tout le caractère hyper intéressant du prix du pack 5 étoiles, cela représente un investissement. Tout comme l'achat des matériaux de votre terrasse va représenter plusieurs milliers d'euros d'investissement. Pour ne pas gâcher tout cet argent, vous devez prendre de bonnes décisions. Cela ne vous viendrait pas à l'esprit de commencer votre chantier sans une bonne scie circulaire. De même, vous n'allez pas visser chaque lame avec un tournevis à main. Vous allez prendre l'outil qui convient pour cela, c'est-à-dire la visseuse électrique. Pour la préparation de votre projet, il vous faut aussi de bons outils. Et vous savez que c'est la préparation qui conditionne la réussite de votre projet. Alors il vous faut vous donner les moyens, car vous n'avez pas les moyens de rater votre projet. Alors réservez votre inscription dès maintenant, pour ne pas rater cette occasion. Ne tardez pas trop, les places partent en quelques jours seulement, et parfois en quelques heures. Je ne cherche pas à vous mettre la pression pour faire une vente. Je vous dévoile juste la vérité sur ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et il y aura malheureusement des déçus. Malgré tout, vous êtes peut-être encore hésitant. Et je ne veux pas vous mettre la pression. Alors, je vous propose de faire cela progressivement, en deux étapes, pour lever tous vos doutes. Dans un premier temps, vous pouvez acquérir votre pack pro dès maintenant, c'est-à-dire la première étoile. Comme cela, vous recevez votre guide, vos 4 DVD et votre accès membre dans quelques jours. Et là, vous voyez, c'est une première étape qui va vous permettre de juger de la qualité de mes productions. Et cela va vous donner un peu de temps de réflexion supplémentaire. A la fin de la première étape, quand vous aurez lu le guide et regardé les vidéos, si vous pensez que le pack pro est suffisant pour vous débrouiller tout seul, c'est super. Vous pourrez en rester là. Mais vous pourrez aussi choisir de rejoindre le programme 5 étoiles complet, en ne payant que le supplément. Mais bien sûr, il faudra qu'il reste des places disponibles. Et je ne peux vous le garantir, j'aimerais tant vous compter parmi les nouveaux membres de mon cercle privé. Je voudrais vraiment que vous ne ratiez pas l'occasion de repartir au moins avec le pack pro. C'est le minimum. Alors, je vais faire quelque chose de pas très… Bon, je vais vous forcer la main. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Comme je veux être sûr que tous ceux qui regardent cette vidéo partiront au moins avec le pack pro, je vais vous faire un prix canon. Au lieu des 145 euros habituels, je vous offre le pack pro pour 99 euros. Voilà, comme cela, vous avez le choix. Soit vous prenez le top dès maintenant avec le pack 5 étoiles et vous êtes sûr d'obtenir notre support tout le long de votre projet. Soit vous prenez le pack pro qui vous garantit le niveau de formation nécessaire pour votre projet, avec la possibilité de rejoindre le programme 5 étoiles ultérieurement. Maintenant, vous avez toutes les cartes, c'est à vous de jouer. Cette série de vidéos gratuites s'achève. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à les regarder que j'en ai eu à les faire. Avant de vous laisser, je vais vous donner un dernier petit conseil. Vous êtes à la veille de réaliser un grand projet de construction. C'est peut-être même le projet de votre vie. Bien sûr, vous aurez un effort important à produire pendant la construction. Et cela risque de durer un peu plus longtemps que prévu. Mais au final, votre projet va avancer progressivement. Et un beau jour, vous aurez une magnifique terrasse en bois devant votre maison. Alors, sachez apprécier chaque moment de la construction. Construire est un acte sacré, qui permet de réaliser, qui permet de vous réaliser. Profitez-en bien. Alors, je vous souhaite plus que du courage, mais simplement du plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !